Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale avec un deck Pekka Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas montré de Pekka sur la chaîne Et on a Pika, donc P-X, P-Pokémon, je ne sais pas exactement quel est le pseudo qu'il veut avoir Et aujourd'hui du coup il nous a contacté, il est en top 1000 ladder avec son deck Pekka Il a une grosse expérience dessus, il nous a montré, il a des match-up super impressionnants, ses replays Et on va également faire la partie des 7000 en live avec lui, bienvenue à toi Merci, Max qui va m'accueillir sur ta chaîne Oui, donc excuse-moi, vu que je faisais un 3 en même temps, c'était un peu compliqué, donc tu veux quel pseudo du coup ? Euh, Pokémon c'est bien Pokémon c'est très bien, parfait Du coup, du coup, du coup, tu nous as partagé 5 replays, on part sur le premier Alors, là t'es contre le Pekka ballon bûcheron un peu d'Alaban, si on veut Exactement C'est pas un match-up le plus facile parce qu'il peut par exemple dans les combats entre Pekka Il peut, bah, aller mettre un gel sur le Pekka, du coup, son Pekka me déploie facilement Ouais Donc là, il joue le Pekka, ça me fait un peu chier, j'avoue, parce que du coup, je perds 3dx dans le deal C'est vrai, ouais, du coup, tu perds 3dx et puis le ballon, il n'est pas contrable avec la main que t'as Du coup, t'es obligé d'accepter que le ballon, il te met des dégâts, ouais, tu mets qu'à main ça Ouais, j'ai protégé mon Pekka, je voulais mettre mon bélier un peu plus tôt, ça aurait été mieux pour économiser un coup, mais bon, au final, il est pas très bien Mais je pense qu'il va bien défendre, du coup, je sais qu'il doit mettre quelque chose en plus et qu'il a pas tant l'élexir que ça, du coup, je vais mettre un peu la pression de l'autre côté C'est ça, tu lui rends un petit peu le ballon, un peu moins, mais des gars qui t'a mis avec le ballon grâce à la voleuse Là, j'imagine que tu vas au Phantom Royale, mais le truc, c'est qu'il peut te ordonner si tu le fais, ça Non, justement, je vais encaisser, de toute façon, ma tour est beaucoup plus basse, tout comme ça, j'ai un bel avantage en elixir Ouais, c'est intelligent, c'est super intelligent Du coup, je vais mettre Pekka dans le fond, là, je sais qu'il y a grand chose à faire Là, il va mettre ballon, donc je vais mettre un archi magique de l'autre lane, comme ça, je trouve juste un coup Et en plus, il repasse pas devant, ouais, c'est propre Comme ça, au final, ça équilibre les tours Là, j'aurais bien voulu avoir un Bélier pour mettre vraiment une vraie pression de l'autre côté Mais du coup, là, il va devoir mettre Pekka sur mon Pekka et il a pas d'elixir Ouais, ouais, ouais Et là, s'il tornade, s'il tornade, il se fait quelque chose, je mets le Bélier et je prends la tour Et ton Phantom Royale, il fait super mal également Ouais, là, je le savais, s'il le tornade sur la Tour du Roi, au final, mon Bélier prend la tour Donc, je pense qu'il a moyennement bien joué Là, par contre, j'ai un PC, il m'a volé, ça change pas grand chose en soi Oui, oui, après, toi, t'as tes deux tours basses, donc ça peut aller vite C'est quoi, t'as... Ouais, là, je me dis qu'il faut que je prenne la deuxième tour Et je suis prêt à te reprendre, c'est surtout ça Je me dis qu'il faut qu'il y a pas grand chose à faire Et là, il force avec le gel ? En vrai, je pensais que son gel, il était un peu pété, t'en penses quoi ? Bah, moi, je pense que c'est bien joué, parce qu'au final, s'il prend la tour, en fait, il peut tuer les troupes qu'il y a derrière ma... Derrière mon P.K. Et du coup, ça, c'est plus ennu... Enfin, je pense que c'était bien joué Parce que sinon, s'il avait fait hotlane, j'aurais mis un énorme bus et il aurait rien pu faire Ouais, d'accord Donc là, j'essaie de protéger mes troupes derrière Mais vu qu'il a pris la tour, tu vois, il peut tuer l'archer magique, des trucs comme ça C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je comprends, ouais Et du coup, le P.K. pour lui, c'est hyper ennuyant parce qu'il a que son P.K. pour le gérer Ouais, t'appuies là-dessus quoi, t'essaies de faire en sorte que ton P.K. qui... Et là, j'ai mis mon... C'était un move un peu... comment dire... C'était moyennement prévu, mais au final, c'est bien parce que ça a protégé mon fantôme Et du coup, là-bas, derrière, je mets mon P.K. middle, il a rien Et puis, du coup, après, je mets de la pression en haut Et du coup, pourquoi middle plutôt qu'au niveau du point à droite ? Bah, c'est plus ennuyé pour lui et il n'avait pas sa tornade en main Ah, il n'avait pas la tornade en main, d'accord Parce que... Du coup, là, il a l'archer magique et poison Voilà, c'était propre Vraiment, c'est une game pas évidente, t'aurais très bien pu perdre là-dessus Super bien joué Puis Rubens, qui est un gros joueur aussi Ouais, il est... Mais je pense pas que ce soit le bon... C'est un bon Rubens, mais c'est pas le... C'est pas le Rubens Ah ouais ? Parce qu'il a quand même 100 super défis et tout Alors, ici, toi, t'es opposé à du MK bait Alors, justement, qu'est-ce que tu penses du match-up, toi ? Euh... Je pense qu'il est assez à mon avantage Tant que je suis prudent, fois, hein Tant que je mets pas de gros push avec un bailier Parce que c'est le MK qui fait de la value, quoi Et après, bah... C'est facile Parce que mon archer magique fait énormément de value Et tant que je le protège, moi, ça... C'est vraiment la value Ouais, d'accord, ouais Ouais Donc là, voilà, je joue calme Enfin, je... Je savais pas encore s'il jouait vraiment à son truc Enfin, à son MK Enfin, si c'était un mortier Mais là, maintenant, je le sais Donc là, j'attends J'essaie de protéger l'archer magique des battes Et de choper un peu de squelettes en même temps Ça te fait pas peur, du MK, de faire ça ? De mettre les deux ? Hum... Non, parce que je sais que je vais pas partir en PK Oui, d'accord Et que je savais... Et j'ai pas joué mon bélier devant Parce que je savais que c'était un MK Ouais, bien sûr Là, je temporise Là, je cycle une voleuse Même si je sais qu'il a son gang en main Du coup, enfin, c'est un peu une voleuse... C'est 3 exeer perdus Mais je dois jouer prudemment Oui, voilà, tu peux pas over commit Tu vas construire direct sur un gros push fond de map Enfin, ouais Faut que tu cycle ton exeer, quoi Exactement Donc là, j'étais pas bien Et puis justement, il m'a mis des bases Donc ça me fait un poison value Je fais plus un Ça me va parfaitement Ouais, ça va, c'est clair Là, il met son mineur Ce qui est pas mal Et en fait, là, j'ai mis mon bélier un peu tôt Parce que j'étais pas sûr de son exeer Et j'avais peur qu'il mette un MK Qui prenne les deux Donc du coup, mon bélier pas terrible Mais je sais que par contre, il a plus rien en main Pour défendre ma voleuse Du coup, j'ai push voleuse, hotlane Ouais, c'est très intelligent C'est vraiment ça qui fait la différence Sur les très très bons joueurs de ce deck Et il est un peu moins bon C'est savoir quand Mettre de la pression sur l'hotlane Quand ton adversaire a plus ses réponses au sol Voilà, et du coup, là, on met mes exeer Je suis un peu devant Ah, c'était super propre ce que t'as fait, franchement Du coup, là, si je me rappelle bien Je pense que je zappe Et puis, je remets un électro Parce que j'ai pas le choix Ouais Du coup, là, je prends pas mal de dégâts et rééquilibre Mais du coup, vu que le foie 2 arrive Je vais pouvoir mettre PK dans le fond Et j'ai mon bélier derrière Pour faire tourner le Mega Knight Si jamais il me met S'il me met le Mega Knight hotlane Ça marche Ça coule bien Du coup, t'aimes bien construire Dans ce match-up avec un PK fondlane Ouais, carrément Du coup, là, je vais mettre un archer magique Qui va faire l'aide de lane Enfin, qui va Après avoir counter push J'essaie de protéger Ouais, puis le mineur ne le tuera pas Ouais, c'est bon Là, j'ai un peu mis mon électro-to Enfin, j'étais un peu Du coup, je vais lui zapper Mais c'est pas C'est pas hyper important Il a déjà récupéré l'initérale Ouais Ouais Mais du coup, là, il est pas bien Et du coup, là, je vais mettre De la pression des deux côtés Voilà Du coup, là, il a mis son Mega Knight Son PK Ouais, c'est super intelligent Du coup, je vais prendre forcément la tour Avec l'archer magique Qui fait énormément de value Peu importe ce qu'il met Ok, c'est clair Et puis, du coup, là Je trouve Pression des deux côtés C'est gagnant Oh, tu lui prends la tour de droite aussi Oh, là, 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 là Oh, le pauvre Ouais Ah, c'est mon truc Mais je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire Je sais pas trop ce qu'il aurait pu faire de plus Je pense le plus chiant C'est quand il met des Dragons derrière Et qu'il met le Fuit l'esquelette Et le Mega Knight devant Pour protéger le dragon Ouais C'est ennuyant Je pense qu'il aurait pu faire ça Ouais, c'est vrai Mais c'est vrai Enfin, tu lui as quand même Laissé peu d'options aussi Genre, t'as mis beaucoup beaucoup de pression C'était très compliqué pour lui Ouais, je pense aussi Et l'archer magique Qui fait énormément de value C'est ça qui est Je pense que c'est plus dur pour lui Ouais, il a rien pour aller le chercher réellement L'archer magique aussi Alors, PK, Ram Rider Donc, toi, pour toi C'est un match-up qui est plutôt bon pour toi Tu me disais ? Ouais, vraiment Parce que En fait, généralement Dans les matchs de PK C'est important de faire gagner ton PK Avec Généralement, je mets Electro Et Ram Pour défendre Enfin, pour protéger le PK En gros Et lui, il ne peut pas faire ça vraiment Vu qu'avec son Ram Rider Ça ralentit un peu Et c'est pas C'est pas terrible quoi Ça prend deux coups de PK Il me semble En plus, il y a un Electro derrière Bah, je pense que ça prend vraiment deux coups Ouais Et ça protège vachement moins bien je trouve Tandis que le Ram, il prend quatre coups quoi Il protège le quatre coups Ouais, t'hésites pas T'hésites pas à mettre le Bélier Pour aller tempo PK Et du coup, tu le sers du sacrifice quoi Ouais En plus là, son Ram, il est peut-être pas bon Du coup, parce qu'il a plus rien pour défendre mon Bélier Ouais Et moi, je mets juste un Electro quoi Sachant qu'Electro, c'est probablement La meilleure défense aussi Contre le Bélier Tu prends zéro dégâts avec ça Ouais Ouais, ça il y a Faut aller le MK et le PK quoi Pour moi, il n'y a pas mieux Oh les dégâts que tu lui mets déjà Ouais Et là, tu sais qu'il a plus rien Il va être obligé de mettre avec le Creaux-Sorcier Mais c'est embêtant encore J'ai hésité à le zapper Mais j'avais peur d'avoir Kamit un peu Du coup, je préfère laisser Au final, je fais un de value dessus Donc je suis un peu devant Ouais, c'est ça Et donc là, du coup, je vais On va PK dans le fond Parce que j'ai pas vraiment d'autres play à faire Donc ça te gêne pas De te dire qu'il peut te push De l'autre côté à Ankava Et que t'as pas de réponse Non, parce que je mettrais un Archie Magique Sur l'autre lane Et ça counter-pushera derrière Ok Et là, du coup, il m'a surpris Avec son PK dans le fond Parce que je pensais qu'il allait venir Dans la même lane que moi Ouais C'est un peu surprenant C'est surprenant, effectivement D'habitude, les joueurs choisissent la même lane Bah du coup, en fait Ce que je vais faire Je vais mettre un Archie Magique Qui va défendre les deux lanes Enfin, qui va suivre le PK Pour pouvoir counter-push derrière Et je vais faire tourner son PK Et puis il va mettre Kava Belier Pour faire tourner son PK Bah, ce qui marche temporairement Ouais Et du coup, bah là, Electro Et je prends quasi Pas grand chose de dégâts Et derrière, bah je prends sa tour Ouais, le BDA Il s'est connecté Et il y a mon Archie Magique Aïe 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 Et mon Archie Magique Enfin, qui va défendre le Dragon Très très belle Archie Magique Du coup là, il me dit Faut que je mette un peu de pression Ouais, tu peux complètement ignorer Si il a fait de l'autre côté Ouais, je mets un PK Parce qu'en soit Là, il va jouer même lane Du coup là, je me dis Mes options, ça c'est push Un peu à l'opposé Voilà, pour mettre la pression Prendre la tour Et puis, bah, Archie Magique Ouais, il est toujours très haut Et là, on peut voir les dégâts Que ça va mettre C'est monstrueux Ça va limite te prendre Tu vois, tu prends déjà Limite l'autre tour quoi C'est incroyable Ça prend quasi la tour Un Poison en Archie Magique Puis là, du coup, je sais Que j'ai plus qu'à cycler mon Poison Ouais, exactement Des chandres et Facile Enfin, voilà Puis tes def, elles sont clean aussi Là, tu prends 0 dégâts T'as encore tes tours à 2000 HP Ouais, non Je savais que j'avais gagné Je mets la pression pour la forme Mais au final, j'ai Poison Et voilà Poison Zap, c'est gagné GG Oh la la, mais c'est vrai Que c'était très très propre Cette gestion de la partie Bah, c'est un match-up facile Et euh Voilà, je pense que je l'ai bien joué Je sais pas Limite, c'est plus difficile De jouer le MK Avec Run Rider Que ce match-up-là Alors, ici, du coup L'Arc X C'est l'icebow Comme ça qu'on l'appelle L'Arc X de carnage Qu'est-ce que tu penses du match-up toi ? Ben Je pense J'ai Je sais pas si j'ai vraiment un avantage Je le gagne très souvent Comparé au 2.9 qui est horrible Ouais Je dirais que c'est le L'Arc X le plus facile à gagner Ok Le pire c'est le 2.9 Et celui avec la Allez la pompe Ça c'est vraiment horrible Hum, bien sûr Bon là il active la tour Ça me dérange pas Parce que c'est en vrai dans le match-up C'est pas Ouais c'est pas C'est toujours mieux de pas l'avoir activé Mais ça me... Au final, de toute façon Il l'active quasi tout le temps Donc voilà Oui c'est ça De toute façon, s'il a envie de l'activer Il l'activera dans le match-up C'est clair Voilà Faut bien que tu poses tes Royal Ghost Donc là ce que je fais C'est j'essaye toujours de jouer En x1 le plus précautionneusement possible Pas... Voilà Pas avoir commis Pour avoir toujours assez pour un PK Electro-sourcé Pour avoir toujours être... Là il va mettre son Arc X Mais j'ai mon PK Et derrière je pourrais mettre un Electro-sourcé Alors je suis intéressé d'où tu... Ouais ok Tu le mets là même s'il peut étant enade T'as pas peur Euh... En x1 j'y croyais pas trop Il a pas assez excès Bah là il l'avait il aurait pu Mais euh... Mais ouais ouais Ok De toute façon alors j'aurais repris Enfin je... Enfin non j'ai pas peur Franchement Et de toute façon il fallait que je laisse du temps Pour pouvoir poser un Electro derrière Ouais ouais je comprends franchement Je voulais pas que ça AMG me gratte trop Donc au final là j'ai bien défendu On est légal Je suis un peu devant des gars Ouais c'est clair au final t'es pas trop mal Et du coup c'est quoi C'est quoi ton temps de jeu là-dessus ? Bah justement faut que je mette un peu de pression Parce qu'il a son ex-bow Et je peux rien faire quoi S'il le met bah j'ai... Quand tu vois ma main Ouais Heureusement il le joue pas S'il a mis ex-bow au pont J'étais mort Ouais c'est... C'est clair Ca aurait été très compliqué Là par contre J'aurais peut-être du mettre un archer magique Pour prendre les deux Mais je m'attendais pas Parce qu'il me les mette les deux Dans l'aliment Ouais ouais c'est clair Tu pouvais pas savoir ça Je suis d'accord avec toi Voilà donc au final j'essaye de défendre mon archer magique Comme je peux Toujours Après il fait un peu de value Ouais toujours protéger les archers magiques aussi Là je voulais faire l'interaction Enfin tu vois ça allonge le dash de la voleuse Double dash hein Bien sûr Voilà exactement Bah là Je me prends pas la tête Là sa tornade me semble un peu bizarre Du coup je me suis dit Vas-y je poison Allez il a mis 3 délixir J'en mets 4 Pas de soucis Exactement Après c'était peut-être pas le mieux fait Parce que voilà il a l'air plus défensif Mais voilà je vais mettre PK dans le fond Oui là tu sais que tu peux PK dans le fond sans soucis Et du coup bah je vais construire Je pense que je vais faire un double push un peu comme ça Je vais Je vais répartir mes troupes Voilà comme ça Et je vais regarder s'il y a pas moyen de faire un archer magique value Ou un truc comme ça Ouais ouais Je pense que j'ai tenté un archer Voilà je pense que je tente l'archer magique Sauf que ouais Au final je touche quand même ouais ça va Il a mis une tornade qui était pas mauvaise Mais donc voilà j'ai des pop sans archer Ah ouais T'as mis beaucoup de dégâts là Je suis toujours devant Ouais je suis Et là voilà il va mettre son PK Je m'attendais à la tornade Donc je le mets là Et en fait je pensais qu'il avait raté sa tornade Du coup j'ai mis ma volo un peu tard Et du coup j'avais le zap Donc ça m'a pas Oui c'est vrai que tu joues zaps Ok Ouais tu joues zaps Tu peux le remettre Heureusement d'ailleurs C'est vrai que ça va être bien de pouvoir reset tes zaps Quand tu te rates Ouais carrément Du coup là je fais pression sur les deux lignes Normal Là je sais qu'il a son archer qui est en main Mais du coup j'ai mon PK Donc voilà j'ai J'ai encore joué doucement Parce que je veux toujours être proche des 7 Pour être certain de De pouvoir avoir un PK à temps Donc là il y a mes archer défensives Je suis poison Mon fantôme valdépop Je mets encore un peu de dégâts Donc en vérité je suis bien Ça m'a l'air d'être un bon deck pour Rush quand même Est-ce que tu joues ? Ouais Ouais Il y a quelques matchups qui sont chiants Mais dans l'ensemble ça va franchement Ok x3 Donc là il va falloir que tu spam à mort justement Parce que lui il peut mettre beaucoup de roquettes Ou des trucs comme ça En vrai le Contre le 2.9 c'est horrible Parce que là il me manque ça Il met des teslas horribles Ouais On le sable au final je sais que je peux Parce qu'en soi il doit mettre beaucoup en défense Il a pas des réponses La tesla ça fait super mal en défense Ouais Ça peut t'arrêter des push horribles Avec les scud et tout Et là il doit mettre un peu plus quand même Toi ça fait moins C'est vrai c'est vrai Ouais je suis d'accord avec toi Et on a vu quand même T'as vu tous les dégâts que t'as mis avec Arche Magique à gauche Ouais ouais et du coup j'ai toujours un PK cassé Donc là bah je suis bien Et je vais mettre de la pression à gauche Euh ouais à gauche Ouais Je vais mettre un fantôme Arche Magique Et au final voilà il prendra pas ma taux Et c'est vrai j'ai gagné avec le tiebreaker Le tiebreaker ouais Voilà c'était Ça t'arrive souvent de gagner avec le tiebreaker sur ce deck ? Ouf oui Ouais ouais quand même Parce que Mais en vrai je pense qu'il aurait dû en fait Pour moi c'est dans ce matchup là Il doit me rocket cycle Il doit faire ça Et défend comme un porc Rocket cycle Rocket cycle Et je pense qu'il peut gagner comme ça Ouais je suis d'accord avec toi Si je suis là normalement je le perd Parce que en fait si je fais pas beaucoup de dégâts en x1 Même si je mets la tour à 1500 C'est quand même très très dur en x2 Parce que en x2 c'est impossible à passer avec la tour à bombe Ouais t'arrives vraiment pas à passer du coup Il te deny tout le temps Ouais avec les tornades et tout C'est encore plus dur que les ballons ou les deck sapeurs Parce que la tour à bombe fait très très mal Mais c'est encore pire Donc du coup là en fait quand je vois qu'il le joue comme ça Je me dis qu'il faut que je mette la pression Sinon il va avoir une tour Activation de la tour facile Et dans ce matchup j'aime pas du tout la tour activer Franchement c'est encore plus dur Parce que là j'ai vraiment besoin de mettre des dégâts D'accord Donc ça veut dire que tu vas pas balancer des royale ghost quoi Bah si j'en mets ce sera toujours avec Là j'espérais que mon arché magique touche les deux il l'a pas fait Bah c'est toujours avec une voleuse avec un truc J'essaie toujours d'avoir une carte en plus pour qu'il puisse pas faire une activation facile D'accord C'est vrai que c'est pas il faut vraiment bien réfléchir à ça Là tu vois j'ai défense royale ghost mais du coup j'ai ma voleuse derrière Et je vais mettre une pression à la voleuse avec Comme ça il peut pas mettre une tournade S'il le fait bah il va prendre je sais pas 2000 dégâts Yes exactement Ouais c'est très intelligent faut vraiment pas lui laisser une activation gratuite Et ça peut aller vite avec le royale ghost Des fois on se fait même pas gaffe Là il m'attendait pas à ce qu'il se me délire Ouais il est proche à ton micro sorcier Ouais je m'y attendais pas On sait juste qu'il allait jouer Du coup je mets Un beli pour protéger l'Electro Mais là il va bien le défendre honnêtement Et il va mettre un bon baril qui va prendre tout Ca va tu tombes comme le sorcier Ouais et je suis bien parce qu'en soit j'ai un peu d'Eleksir d'avance Il a pas sa win condition en main du coup je peux partir dans mon pk dans le fond Ouais ouais je vois Bah moi je ferais comme toi effectivement Quand y'a plus la win condition que tu sais que tu peux construire Que tu peux pas te punir En plus je suis proche du x2 donc je suis assez bien Et il a même pas le Et le fuit à barba donc je pourrais mettre un archer magique Yes aussi c'est vrai Il pourra pas sniper ton archer magique comme ça Là j'hésitais un peu tu vois j'avais peur que mon archer magique prenne la tour Donc là voilà enfin la tour à bombe Donc là c'est assez bien Je pense que je vais le protéger à l'Electro Non même pas Il a quand même fait une bonne value hein Il a réussi à toucher un petit peu la tour Il a réussi à mettre des bons dégâts Ouais et du coup là je le protège à l'Electro Parce que vraiment protéger l'archer magique c'est ça qui l'ennuie vraiment Ouais on a pu voir un archer Du coup là je peux pas piquer à l'enfant Ouais Parce que je suis assez devant Mais du coup il va quand même faire mal en là Parce que je sais pas je m'y attendais pas Franchement je pensais que ça allait faire un peu moins Je pensais que ça allait mettre à 2500 Au final ça me met à 2000 Ouais Mais du coup ma voleuse lui a fait mal Et je suis pas si bien que ça Mais en même temps je suis en avance Je suis en avance en Elixir Dans ce match de place je suis jamais à l'aise Et là comme tu l'as dit de nouveau tu remets le bélier pour pas qu'il puisse t'en aller Oh c'est pas mal il a raté à trois bombes Exactement parce qu'il avait pas assez de Elixir parce qu'il a mis beaucoup pour défendre le Pekka Ok Du coup là je sens qu'il va partir cimetière Donc je mets Electro, Poison et je mets une voleuse pour protéger voilà mon Electro Ouais à gauche tu peux clairement ignorer le sorti de glace Il y a pas besoin de répondre là dessus Voilà et ça met de la pression et ça force un Mega Night quoi Là j'ai raté mon archer magique Oui c'est ce que j'ai l'air mais là ça marche pas ça Ah mais t'as mis un sorti de glace sympa Ok Voilà et du coup au final j'ai le protégé et il va faire énormément de value Donc c'était un bon archer magique Ah oui On sentait qu'il a un peu paniqué sur tes archers magiques hein Quand même Ouais carrément Et du coup là en plus il touche la tour Donc au final il a plein de vraies value Du coup là je mets de la pression à fond Là je sais que je peux pas toucher la tour mais bon ça C'est à fond voilà il est bandé d'excellé Donc je pense que je vais mettre un archer magique Middle Là il va tomber Ah non Mais je pense Non parce que je mets mon électro voilà ça le protège Même s'il a qu'un point de vie je préfère l'avoir vivant Ouais je comprends et là oh le Royale Ghost Et là il a rien il a rien il peut rien Il veut la tornade mais trop tard Et puis là bah voilà en poison Sans hésiter hein le petit poison qui passe est énorme T'as franchement une maitrise qui est impressionnante du deck C'est euh... Merci Ça me fait plaisir en tout cas du coup qu'il m'ait proposé de faire une vidéo J'ai fantôme, électro, battle ram, archer magique en main Ah j'aime pas ça Moi non plus j'aurais pas aimé ça Ah et puis 2.6 c'est du hard counter aussi Ouais mais il y a aussi beaucoup de cochon mini pk comme ça Exactement Ouais ah bah Ah c'est peut-être un mortier Ça me convient plus même si je préfère le mineur C'est bizarre Ouais je sais pas Je vais mettre un archer magique même si il peut Ah d'accord Ouais non j'ai rien au plus Ouais logbait qui est euh... Enfin là c'est pas les logbait mais euh Logbait qui est un matchup compliqué aussi en pk Ouais parce qu'en plus il a Il a la tour d'enfer 100% Ouais j'pense aussi ouais Bon on va vite voir de toute façon Oh c'est voluuse let's go Et bah voilà t'as pris le lead Ah oh non Salve chien Salve chien je déteste Non 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 Là en plus je... Ouais je vais faire ça parce que sinon je vais prendre cher Et du coup là il... Ça va il perd 5 hein ça va Oui oui il perd... Et c'est vrai qu'il perd 5 mais son chevalier va quand même faire... Vous avez autant d'élixir du coup hein Ouais ça va mais du coup là ce qui m'inquiète c'est surtout les... Hum... Ouais les cochons et des fûts Ça va être ces fûts de gobelins Du coup là faut que je... Faut que je cycle Donc pour rappel il a que boule de neige comme ça et il a l'armée de squelette aussi hein Il a le gang et l'armée de squelette Ah bon voilà ça et voilà je m'en doutais qu'il allait faire ça tu vois Et ça ça va me faire très très mal C'est très dur à défendre chez les correcteurs Et là je pense qu'il va mettre son armée de squelette donc je le zappe prêt pour protéger Ah même pas En tout cas on sait qu'il l'a en cycle Ouais 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 Oh magnifique Ça c'est bien ça fait plaisir ça Bah je vais mettre un poison parce que j'ai pas d'autre chose Bah je vais mettre un électro Bah du coup là c'est bien mon écran sans que le... Bon je vais mettre un... Je vais tenter d'un peu forcer mais... Ouais Il a la... il a la... ouais ok Fantôme dans le fond Il a recyclé son fuir il va te l'envoyer là Ouais c'était sûr Ouais Oh la la mais c'est que c'est dur comme matchup Non c'est horrible C'est les abeilles de logbait très très chien Au moins il était haut en trophée par rapport à moi Ah ouais mais là il n'y a pas de regret au moins tu vois Ouais 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 souvent ok Là j'hésite à mettre un axe magique Je pense que je vais le faire parce que ça peut être... Ah c'est marrant moi j'aurais jamais osé Donc c'est cimetière en face apparemment Ah quoi que... Bûche ouais si c'est quand même cimetière Ouais bon je vais prendre un peu cher sur le fond Mais du coup là je vais mettre de la pression parce que sinon il va encore avoir une activation C'est ça exactement C'est très intelligent ce que tu fais Oh il a... La défense c'est clean Il a deux délixir, t'as deux de plus quand même c'est pas bon, t'es toujours devant Ouais mais il a toujours son... Je pense que je vais devoir citer un PK dans le fond parce que j'ai pas envie de lui donner un poison value Mais en même temps il pourra mettre un cimetière Il peut avoir Ouais je vais faire ça parce que j'ai pas envie de citer l'Ini l'écran ou l'Ini le marché L'archer Ouais je sais pas si c'est un bon play si il part en cimetière, je pense qu'il le fera pas moi Ouais parfait Du coup là j'ai pas tenté d'archer magic snipe Parce que... Il me semble un peu risqué Par contre ce qui est simple... Ah Ok ça c'est bien J'espère que ça va choper tout T'en a d'un... Ouais J'espère qu'il y aura pas assez de mon cimetière parce que là je... Il a quatre Je peux pas poison en fait Il peut cimetière après Ouais il va le mettre Ah non il peut pas il a poison Il pourra pas Du coup j'ai mis mon truc pour rien Ouais mais tu pouvais pas savoir qu'il a des poisons ici Il a quatre Et là il a cinq maintenant Mais il le fera pas du coup Bah ça m'énerve Ça m'agace Ok le cimetière Ça je m'en doutais Ouais parfait Okay Nickel tu le feu Buchfira Ouais Buche va suivre ça. C'est embêtant ça. Ah et puis il va te remettre un coup. Ça fait chier, ça fait chier. Ah ça arrive c'est macho. Ah il est aussi avec elle. Ouais il est aussi avec elle le poison. Je suis encore, ouais je suis vivant. J'ai le skate qui manque. Tu tombes sur le prochain poison Buche donc il faut que je passe là dessus. Ouais carrément. On va faire ça mais... Ouais je sais, sans conviction mais bon. Faut bien jouer quand même. Après le matchup est sale. Tu ne pouvais pas... Ouais. Il y a un truc ultime Buche avec eux mais il n'a même pas besoin. Hop là. Aïe 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 aïe. Bon il n'y a pas trop de regrets non plus. C'est juste que c'est un matchup compliqué. Après c'est... Enfin pour moi Cléage Royale c'est de réussir à gagner les matchups qu'on peut gagner. C'est pas... Tu ne peux pas faire un 100% tu vois. C'est... Non super. Tu ne peux pas décider. Mais il y a quand même beaucoup de matchs. Où il y a quand même des trucs à faire pour faire mieux. Il y en a d'autres on ne peut rien comme ceux-là mais... Ouais là clairement mon archi magique du début il n'était pas terrible. Espérons que je le gagne. Je le gagne ouais. Ça ressemble à du cimetière. Bon pour les non anglophones Gréviard c'est cimetière en anglais. Oh je... Ah ça j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça les... Ouais. Hum... Hum... Je le gagne pas. Donc on sait qu'il joue tour à bombe, poison, guérisseuse... Que ton archi magique va mettre un coup sur la tour. Ouais. Bon là je... Je préfère cycle zapp que mettre un électro en fond. Hum hum. Fall loose dans le... Ok. Ok donc c'est besoin avec moi. Là je... Pareil je mets de la pression et des fonds d'arc. Ouais parce que je vais dire si tu laisses sa volume cell il peut la turn land pour le coup. Voilà. Exact. Et en plus... Là c'est encore bien parce qu'il n'avait pas sa tour à bombe en main tu vois. Du coup là je gratte un peu. Ouais t'as eu la out cycle. Ouais je suis complètement d'accord avec toi. Ah c'est super... T'as vu les gars que t'as mis ? C'est énorme. Ouais ça c'est bien mais c'est encore pas assez tu vois. Ouais. Après là il a cimetière c'est sûr. Ah il cimetière toi. Ouais. C'était pas un bon play je pense qu'il a fait. Non parce que j'avais le poison en main. Après c'est la voleuse. Là son... Sa guérisseau à l'âle va mettre quoi ? Ouais mais regarde il t'aura bombe tout de suite là il aurait pas eu hein. Il est pas bien là. Carrément parce que du coup là je vais mettre... Je vais tenter après un battle ram au pont avec un archer magique. Parce qu'il a pas grand chose. Je pense qu'il va mettre un bébé dragon. J'espère qu'il va le mettre mal. J'espère qu'il va le mettre au milieu. Ah il drague. Ok. Là je l'ai de l'autre côté par contre. Il a joué. C'est une bonne tornade. Il a joué. Du coup là je pense qu'il a encore... Là il a la tour à bombe c'est sûr. Oui oui oui. Pas le choix. Il la pose maintenant. Pas le choix. Très relou. En fait maintenant c'est Sony Dragon qui m'énerve. Parce que là j'ai pas fait grand chose pour le faire. Ouais il est en bêtant chez les characters. Ouais il est en bêtant chez les characters. Il va cimetière à gauche lui. Peut-être. Non il va devoir def. Il pourra pas. Ouais ouais carrément. Non. Ah il repère sa tour à bombe c'est intéressant ça. Ouais. Par contre j'aurais bien voulu que mon archimagique surviez. J'aurais vraiment fait ça aussi à ta place. T'as vu tu forces les dragues à gauche il a rien. À gauche il est en train de dire heuuum Et ta archimagique est magnifique. Oh la la quelle partie. Si l'Electro avait mis un petit coup. Ah parfait bah ça va. Qu'il arrive ça se repassera. Et bah voilà elle est très bien. Gégé. Celle là elle est bien enfin. Nickel Pokémon. Et un plus 36. Un plus 36 qui fait plaisir. Des mortiers. Des trucs comme ça là. Des cochons montés du. C'est plus des ballons. Ouais ouais. alors qu'ils seront ça doit être un ça doit être un golem là j'ai pas grand chose pour empêcher l'activation de la tour et quoi on va le chier un peu dur mais tant qu'il a pas le bûcheron ça va ah c'est un bruit de femme ça ressemble bridge pas à main alors évidemment c'est quoi c'est né que je me suis vous avez exactement autant dix ans à ta trois mois du coup les bouleuses mais du coup tu as 7 sur le terrain donc ça j'espère juste là donc il n'y a pas de mégane ça j'aime pas les géants squelettes c'est chiant jouer ouais c'est nul à jouer contre tu es obligé de faire gaffe à ce que tu mets tout le temps derrière pas faire de la du monde en plus ce qui est relou ce qui est très 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 relou c'est qu'il a le feu à gobelin ça j'aime pas du tout parce que tu n'as pas de fuit barbare quoi je vais pas envie de prendre trop de coups et là je vais mettre j'espère juste il n'a pas un mégane tu vois les non ça m'aurait semblant il faut ça qu'il a un méga cher il a laissé le goût très trop cher oh ça coûte cher ça c'est bien ça ouais tu vois il a passé pour un il a deux délixir là il a l'armée de squelette en ok j'ai mon up là j'aurais envie de pk dans le fond mais j'ai pas mon bélier pour faire tourner son géant squelette donc je vais pas me le permettre ah je comprends par contre je ferais bien tourner son géant squelette pour le faire un peu décaler que ça ne me fasse pas trop ah il a agr d'accord ok 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 ça je n'aime pas ça je n'aime pas ce moment peut-être un mot de squelette je m'atteins une armée de squelette sur les barbares oui oui c'est ça qu'on a tendu voluze parfait ah très joli c'est cette voluze aussi de ta part il va d'avoir remettre un bûcheron pour avoir 4 5 2 2 3 4 5 ça il va d'avoir remettre un 3 4 oh la 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 mais quel joueur ah mais c'est bon bah je crois que c'est cg1 autant pour moi je n'ai rien d'être pas ah mais très bien joué pique pokémon pokémon complètement opé pokémon il est chaud il a une fire là écoute merci merci à toi pique en tout cas pour toutes tes explications et ton expertise sur le deck c'est vrai que tu le maîtrises extrêmement bien bon j'espère que vous avez kiffé que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans les commentaires à l'habituel et je vous souhaite à tous une excellente journée excellent journée à vous aussi à toi et même des Générique